Salut les fouteuses, c'est Gris et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre nouvelle carrière avec Leipzig. Je vous le dis tout de suite, une carrière un petit peu aux antipodes de ce qu'on fait avec Coltester United. C'est une carrière déjà où on ne jouera que les finales de Ligue des Champions, à l'image de ce qu'on faisait la fois dernière, l'année dernière, sur FIFA 20 avec le PSG. Un match par épisode, une finale de Ligue des Champions par épisode et on discute un petit peu de la saison autour. Vous verrez un petit peu comment ça se passe avec comme objectif également cette année, une seule recrue par an, par saison. Donc voilà comment ça va se passer un petit peu. Pour la première recrue, du coup je me suis penché sur un attaquant puisque je trouvais que depuis le départ de Werner c'était pas top et du coup c'est Muriel qui vient de la Talenta. On va donc discuter un petit peu de cette saison, comment ça s'est passé en championnat etc. Donc déjà en championnat ça s'est très mal passé, enfin plutôt mal passé. On termine 6ème du championnat avec 61 points, vraiment mauvaise saison pour nous. La DFB, Pokal on s'en fout, les matchs de réélégation on s'en fout. Coupe européenne, super Coupe de UEFA pareil. Par contre la Ligue des Champions évidemment ça nous intéresse. On est face à l'Inter en finale, on en parlera évidemment un petit peu plus tard. Et la grosse surprise c'est Newcastle qui remporte l'Europa League face à la Roma. Donc voilà un petit peu pour cette saison comment ça s'est passé au niveau des stats de l'équipe. On va parler maintenant un petit peu de l'effectif, comment ça va se passer. Pour jouer la finale de Ligue des Champions, l'effectif que j'imaginais c'était celui-là. Mais quand j'ai appris qu'on jouait face à l'Inter, je me suis dit qu'il nous faudrait quelque chose d'un petit peu plus physique. Puisque vous le savez à l'Inter il y a des joueurs extrêmement physiques comme Lukaku, Vidal et il y en a bien d'autres, Skriniar. Et donc pour tenir un petit peu le choc, on a une défense très physique mais au milieu de terrain et en attaque. Mais même l'attaque ça bougera pas, si c'est pas très physique en attaque c'est pas grave. Mais au milieu de terrain j'avais envie de quelque chose qui est un petit peu plus résistant, un petit peu plus fort sur les appuis et fort tout court. C'est pourquoi je cherchais Konrad Leimer dans les remplaçants les réservistes, je ne le trouvais pas. Mais il était bien dans les remplaçants et évidemment il va jouer Konrad Leimer, déjà un très grand joueur, un très bon joueur déjà de base. Mais en plus si on a besoin de quelqu'un d'assez physique et défensif c'est ce qu'il faut. Sabi de sort ça bougera pas, c'est notre capitaine, c'est un joueur sur lequel je compte énormément. Et par contre Forsberg même si son nom est un peu bling bling, vous le connaissez forcément, c'est un joueur extrêmement connu. Je lui préfère Adams pour sa capacité défensive et physique qui est énormément supérieure à celle de Forsberg. Forsberg c'est plus un joueur en dessous de l'attaquant, donc le faire jouer MC dans un match où on a besoin de jouer la possession. Pas top l'idée, donc je préfère mettre Adams. Justement dans la tactique on va faire toujours pressing après une perte de balle et on va jouer donc la possession avec un petit peu moins de joueurs dans la surface que ce qui était prévu. Et du coup on va parler un petit peu de l'effectif de l'Inter. Très très gros effectif avec la doublette évidemment en attaque, Martinez, Lukaku, la vitesse, la puissance. Une doublette incroyable, elle est dans la vie dans FIFA, elle fait très très mal. Très intéressant cet effectif de l'Inter avec Horta et Hakimi sur les côtés seuls, mais c'est des joueurs d'une très très grande qualité. Donc je pense que ça les effraie pas d'occuper tout ce poste, tout un côté rien qu'à eux, mais du coup ça fait un centre extrêmement complet. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de jouer la possession parce que les prends de vitesse ça sera impossible, ils sont trop regroupés. Donc Hakimi sur les côtés c'est très rapide, Horta pareil. Au milieu de terrain, Barela, Eriksson c'est très bling bling, c'est très connu, mais Brozovic c'est tout aussi bon. A Serbis, Krignard, Bastoni en défense, évidemment au goal Andanovic. Et je vous laisse maintenant avec le match face à l'Inter de Milan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Et voilà, c'en est terminé de ce match et on peut être content de cette victoire. Très 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 joli match, victoire 5 buts à 1 et on va faire du coup quelque chose qu'on va faire à chaque épisode, à chaque fin d'épisode. C'est un top flop, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Même s'il ne le retenait pas vraiment en flop ! Un flop dramatique ! dont 3 en finale en finale de Ligue des Champions, suivi de Muriel qui aura donc fait une grosse saison, impliqué sur 30 buts avec 8 passes d'essives. C'est parti ! Il n'y a pas du tout, il n'y a pas eu trop d'effet, ça veut dire qu'il n'y a pas eu trop d'effet, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu trop d'effets, ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus dans les autres vidéos, c'est pas vrai du tout. Dans la carrière avec Colchester et la carrière en général, on va continuer à mitrailler ça, mais pour cette carrière, dites-moi si ça vous dérange, si je fais un montage un petit peu plus sobre dans les matchs pour que vous voyez un petit peu plus la construction du jeu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut les footeux !